Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à la directrice Congo Live. J'ai reçu à ce d'après-midi, Georges et Alana, comme d'habitude. Notre invité actuelle de chaque jour. Il est le combattant des lits de défense sonore qu'il faut. Georges, bonjour et bienvenue. Bonjour Juste, bonjour tout le monde. Je vous salue. Bonne fête de fête de travail pour ceux qui sont professionnels. Et ceux qui sont au chômage n'ont pas dit comment ? Ceux qui sont au chômage, je leur demande d'attendre leur tour parce que le tour viendra. Surtout ceux qui sont de la RDC, leur tour va être en cours de téléchargement avec Fatih. Ils peuvent attendre après le départ de Fatih, c'est ça ? Fatih n'ira nulle part. Fatih est un autre jusqu'à l'éternité. Non, il n'est pas éternel quand même au pouvoir. Il est en train de s'aimer... Il y a une loi qu'il doit respecter... Il est en train de s'aimer la Fatihologie. Mais il y a la Constitution qui est là, qui est le garantie des mandats par nous si jamais il est réuni. C'est une philosophie. Vous voyez, aujourd'hui, nous vivons Étienne Tisséquedi parce qu'il nous a laissé la philosophie. C'est ce que moi je suis en train d'exprimer. Mais le pouvoir... Mais Fatih, physiquement, où il va passer, je sais. Mais il va nous laisser déjà l'idéologie, la philosophie qui est raffermée dans l'huile de Pesque, que nous défendons aujourd'hui. Merci beaucoup, Georges. Quelle soit l'actualité ce matin ? Ce matin, on nous apprendra que... Les M23 sont toujours à Kiboum. On nous apprendra que... Il y a... Un groupe d'individu, un groupe de bandit qui a été appréhendé. C'est par les nos services. Mais aussi... Le gouverneur avait fait un communiqué de dire que les Wazalindous, les Wazalindous sont des hommes qu'on ne peut jamais minimiser et qu'on doit protéger parce qu'ils sont les Wazalindous qui sont en train de défendre la nation. Il a même fait un message devant la force de l'EAC. Ça, moi, j'ai été très content de sa communication parce que, au moins, les Wazalindous prouvaient que... Ils étaient même mieux qu'ils les effiltrés qui étaient dans notre armée. Parce qu'on nous a fait gober certaines personnes de morphologie étrangère, soit disant que ce sont nos militaires qui peuvent nous protéger. Malheureusement, ils étaient nos ennemis. Les Wazalindous viennent, ils viennent de jouer la carte. Et il a dit que les Wazalindous sont déjà à respecter et à protéger comme toute autre personne qui défend sa nation. Qui a dit ça ? Le gouverneur. Militaire. Militaire. Parce qu'ils sont déjà considérés comme un réservé. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui est en cours, qui doit être... Oui. C'est-à-dire, si on a initié la loi, c'est parce qu'on a trouvé à eux un intérêt. On ne pouvait pas initier une loi, ça qui est l'intérêt pour la République. C'est-à-dire qu'on a trouvé en eux un intérêt très capital pour leur initier au moins une loi qui sera en vigueur et qui pourrait les protéger contre toute action ou toute déconsidération. Parce que, parfois, la communauté les appelait des groupes armés, des terroristes, des gens qui dérangeaient la question de la population. Malheureusement, aujourd'hui, sont des... qui sont à l'abri même de la... de la sécurité de la population. Ça, moi, j'ai été vraiment très... Mais quel sera le rôle maintenant de l'armée ? C'est quoi le rôle de l'armée ? Réservé, c'est-à-dire une armée de réserve. C'est comme quelqu'un qui peut avoir... c'est comme votre voiture là-bas, n'est-ce pas ? Vous avez quatre roues qui roulent, mais une roue de réserve aussi. Et cette roue de réserve, en cas de panne d'une de vos quatre roues, vous utilisez la roue de réserve. C'est ça le rôle de Ouazalende. C'est parce que... Et là où ils seront cartonnés, ils vont rester... Ils vont faire la vie civile. La vie civile. Ils ne sont pas seulement même les Ouazalendes comme nous les connaissons. Même nos jeunes étudiants, ils vont commencer aussi à faire le cours... Les cours de l'académie militaire, avant de faire les autres cours à l'université, on a déjà réservé au moyen moment des cours qui seront peut-être plus ou moins 45 jours pour initier nos jeunes étudiants au civisme. Jusque là, c'est ce qu'il y a des discours. Je pense que c'est pas la première fois qu'on en parle. La loi est déjà là. C'est aussi un discours ? Non. Acceptons qu'il y a déjà des actes. Et avant d'aller à l'Estigo, on doit quand même faire un pas chez KC. Je sais. Donc avant d'aller quelque part, on commence par un pas. Et on y arrivera. Et c'est pas là qu'on attendait d'abord une attaque, une agression. En fait, vous savez, on a toujours dit que, quelquefois malheur est bon. Cette guerre du M23, cette unième guerre du M23, venait de nous apprendre beaucoup d'histoires. Et surtout, cette guerre venait encore de renforcer la cohésion nationale. Les Congolais venait encore de se souder davantage par rapport à la Cieta. Vous savez que, dans la Cieta, dans la Cieta, dans le régime, parfois quand vous arrivez à Kijasa, vous vous disiez, ah, bah soyé Luana, bah soyé Luana, bah minasema, ce qu'on le disait. Bah minasema bah commis déjà. Bah minasema bah continuabis. C'était déjà un débit d'une division sociologique. Mais aujourd'hui, avec cette guerre, on n'a plus vu ça. Et surtout, l'avènement de Tseke, de pouvoir. Il est venu montrer au peuple que ce langage-là, ce sont des langages de division, ce langage qui nous amèneront peut-être quelque part vers même la... Vous savez pourquoi il a dit que les Banyamolens, ils sont des Congolais, ceci ? Mais je pense qu'il n'a même pas menti. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, mais une condition. À moins qu'ils nous prouvent par leurs actes qu'ils sont des Congolais. Mais ils sont toujours Congolais. Voilà. Vous savez, je peux être votre ami juste aujourd'hui. Mais cette amitié se prouvera par les actes que je pose envers vous. Non, la nationalité, ce n'est pas comme ça. Même la nationalité. N'avez-vous jamais vu quelqu'un qu'on exprime de l'Europe alors qu'il avait déjà la nationalité européenne, et il revient au Congo, en Afrique ? Parce que ces actes n'ont pas prouvé que réellement il est déjà européen. Voilà ce qu'ils avaient peut-être exprimé chez les Banyamolens. D'ailleurs, d'abord, on dit Banyamolens. La tribune Banyamolens n'existe pas dans nos 457 tribunes. Qu'est-ce qui existe ? Il y a derrière les Tutsis même non plus. Oh. Oh. Parmi les 457 tribunes de la RDC, et les Tutsis et les Banyamolens n'existe pas. Ah, c'est depuis qu'à. Ça, c'est une histoire vraie. C'est depuis qu'à. Mais on peut devenir Congolais sans pouvoir appartenir à aucune de nos tribunes par acquisition. Ça, c'est clair, non ? C'est clair, c'est clair. Est-ce que vous pouvez me dire la tribu de Katoum ? Katoum, c'est un Congolais. De quelle tribu ? Non, tout ça, il faut savoir. Voilà. Il est Congolais, je ne nie pas. Katoum, c'est un Congolais. Mais, par un deuxième degré, acceptons ça. Pourquoi elle m'a sorti si grand-monde ? Bon, je peux aller même ailleurs. Est-ce que Azarias, n'est-ce pas qu'il est Congolais ? Oui, c'est Congolais. Oui, c'est Congolais. Oui, c'est Congolais. Mais, si vous demandiez, si vous demandiez peut-être ses origines, ses acèdres, même ses grands-pères. Ses grands-pères sont à Moulengues. Non, Moulengues, c'est une montagne appartenant au Bafoulero. Ici, à côté de Ouvira, non ? Comment quelqu'un qui est... Voyez, voyez... Non, mon nom est Moulengues. Il y a une très grande distance. Et Moulengues, c'est une montagne. Elle se trouve dans le territoire d'Ouvira. À côté de la ville d'Ouvira. Dans le Fize. Non ! Le territoire d'Ouvira. Oui. Le Fize, c'est un autre territoire. Mais... Mais... Moulengues se trouve dans le Fize. Oui. Mais... Moulengues se trouve dans le territoire d'Ouvira. Et vous comprenez ce qu'il y a. Il est... Il est... Il est... Il est Moulengues. Mais qui chercherait à aller vivre à Moulengues, loin de Moulengues. C'est une contradiction. Ah... Mais mon frère... Il est censé qu'il soit Congolais. Ah... Et qu'il prouve qu'il est Congolais. Comme c'est qu'il avait dit. C'est ce qu'il fait pour prouver qu'il est Congolais. Et les Congolais... Alors... Ce que Moulengues a fait de nous prouve réellement qu'il est Congolais. C'est à vous de nous dire, Georges. Ah... Voilà. Donc voilà. Donc, la Congolité s'exprime et se traduit par les actes favorables à la RDC. C'est comme moi, Georges. Si on apprendrait que Georges est en train de compléter avec la République, je peux même risquer de perdre cette nationalité. Mais c'est cette terre. Ça, c'est logique. Georges, on revient sur cette affaire. Il y a des troupes ougandaises qui se sont déployés complètement à Mapenga et Karunga. Il faut dire que les militaires ougandais ont enchefé en tout cas leur déploiement par la localité de Mapenga, en territoire de Rotorong. C'était depuis hier. C'était informaculé d'une fois par l'Assemblée des communications de l'armée ougandaises dont plusieurs médias ont été consultés. Donc, aujourd'hui, mardi, je cite les troupes des contégeurs ougandais, en tout cas dans le cadre de la force régionale de la communauté de l'Afrique et de l'Est, qui se sont déployés hier lundi dans la zone clé de Mapenga. À la suite des reconnaissances que les contégeurs effectuées le dimanche, le 23 avril, derrière, dans les zones générales de Karunga et Mapenga, pour faciliter l'exécution de la mission de la force régionale de l'Afrique de l'Est et AAC en RDC. La pétrole est dans une suite de la salle de communication de l'armée ougandaises. Ceci est conforme à la décision et à l'examen du 20e sommet extraordinaire du chef d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est à Moujoumoura, le 4 février 2023. Et la réunion des chefs de force de défense de l'Afrique de l'Ouest de 9 février dernier ajoute le même communiqué. Il faut préciser que l'Ouganda a des troupes à Mounagana, Tchegereo, Urujuru, Tioranja, pour renforcer la protection des civils et faciliter en tout cas la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que renforcer les soutiens humanitaires à la population. Voilà l'information essentielle et que nous apprenons que les soldats ougandais sont déjà en tout cas dans les mines, dans les Mabenga. Ok, ça c'est juste. Nous l'avions appris aussi comme venait de la nocée. Mais ce n'est pas encore ça ce que le peuple congolais attaque de ce genre-là. Mabenga c'est un milieu inhabité. Comment il y a les pommes à Mabenga ? Oui, les pommes à Mabenga c'est un milieu inhabité. Il n'y a que deux maisons de gardes-parques. Il n'y a même pas une seule maison de civils. C'est un petit poste de gardes-parques. Et dire qu'ils ont Frachimabenga, bon pour moi c'est bien, c'est bien, mais ce n'est pas encore l'essentiel. Pourquoi ne fallait-il pas monter vers Bambo directement ? Parce que de Mabenga, vous, 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 vous entrez par Kapopi, vous montez vers Kirumba de Bambo et vous arrivez à Bambo. C'est là qu'il y a une très grande population. Mais aller assiéger Mabenga, bon pour moi, ce n'est pas encore grand chose. C'est vrai que c'est sur la nationale numéro 2, parce que c'est sur la route réellement qui va vers Boutembo, vers Kanyabayonga, bien sûr. Mais ce n'est pas encore très, très, très significatif. D'accord. Tout d'abord, avant même que le velléité M23 ne puisse arriver, la monnaie hougandaise a toujours dominé la c'était de Boutembo, de par les transactions commerciales qui se font à la frontière. Vous savez, vous savez, vous savez, la grande part de nos marchandises qui sont consommées à gomme passe par Boutembo. Et il y a des marchandises, il y a des transactions transfrontalières qui se font. Et souvent, comme les marchandises viennent de l'Ouganda, vous allez en Ouganda, vous venez avec les marchandises, on vous impose de venir avec la monnaie hougandaise. C'est-à-dire que la monnaie hougandaise, elle est toujours en vigueur d'utilisation, presque 80% utilisée à Boutembo. Même à Kassine, la même chose. Même à Mahagi, à Haru et à Mahagi, Mahagi-Port et à Haru, quand vous y arrivez, vous trouvez la monnaie hougandaise qui domine. Pourquoi ? Parce que nos importations viennent presque de l'Ouganda. Et quand on vous expose les marchandises, vous venez avec l'argent. Et on vous expose de l'argent hougandaise. Là, il n'y a même pas beaucoup à traverser. Même quand vous arrivez à la frontière avec l'Ouganda, Il y a une frontière là avec l'Ouganda, avec l'Angola plutôt, avec l'Angola. On appelle les fraudes... Est-ce qu'à Voma, c'est la même chose, c'est pas la même chose avec... Mais quand vous arrivez à Birere, les frais rwandais sont là. Mais comment ? Quand vous arrivez à Birere, vous n'allez pas nier que les frais rwandais sont là. Ça, c'est qu'ils sont là. Ça, c'est toujours... Le Rwanda, c'est toujours... Même en Ouganda, pourquoi les frais congolais ne sont pas imposés là par exemple en Ouganda ? En Ouganda ? Quand vous travaillez... Non, quand vous travaillez... Par exemple, quand vous travaillez avec les frais congolais en Ouganda, On ne peut pas vous chasser dans un restaurant parce que vous avez les frais congolais, non ? Ça, non. Surtout à Kisoro. Quand vous êtes à Kisoro, les frais congolais sont aussi consommés à Kisoro. D'accord. Ce sont des diners que nous connaissons bien. Il y a l'air à ceux qui félicitent le Général Jeff Niaga pour son travail, des titans battus au Congo et par l'acte de la nomination des mouvements Général Messier Kiwungu, le nouveau commandant de la force régionale. Le Général Niaga, très félicité par l'Ouganda, disons, par les assez, messieurs. Parler assez, oui, mais pas par le gouvernement congolais, hein ? Oui, je vais parler à ça parce que le gouvernement congolais fait partie. Donc, il y a eu la... Voilà. Il y a la part également du gouvernement congolais. La part du gouvernement congolais, oui, mais vous savez, la loi de majorité prime quand vous êtes en association. Mais, le gouvernement congolais n'a pas été de même avis que l'avis de l'EAC. C'est parce que, sur le point des missions de M. Jeff Niaga, vous avez déjà commandé là-dessus, autant, quand même, on sait vraiment ce qui s'est passé. On sait pourquoi. Vous savez, quand Niaga disait, moi, je vais d'ailleurs accepter de mourir au Kongo pourvu que la paix soit là. Et le lendemain, deux jours après, il a démissionné. Vous comprenez qu'il y a une contradiction dans ses actions. Donc, j'ai vu Niaga, à Kanyaroutchigne, vouloir demander aux déplacés de quitter le camp pour retourner dans leur village. Les déplacés, eux-mêmes, ont commencé à jeter des pierres. Parce que, ils ont remarqué que Niaga était un farceur, un aventurier qui voulait les amener encore à la mort. Parce que, les réveillants ne s'étaient pas encore retirés complètement des villages de se déplacer. Alors, dire qu'il a été félicité, moi, je dirais que c'est émir de façade. Ce n'est pas émir de fondation, c'est émir de façade. On finit par cette actualité. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, a attendu à Bujumbura pour participer, à Bujumbura, c'est vendredi, pour participer en tout cas à la 11e réunion des hauts niveaux du mécanisme régional de surveillance de l'accord cadré pour la paix et la sécurité, la paix et la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. Il est le bienvenu. Mais nous connaissons déjà sa manière de travailler. Ça ne laisse pas à désirer. Ce n'est pas l'homme qui nous disait que le M23 a des armes plus sophistiquées que celui de la Monisco et celui de la RDC. Il a fallu qu'il fasse un dialogue. Ce n'est pas cet homme-là. Donc, moi, son avènement à Bujumbura, c'est un événement. Ils sont arrivés à Bujumbura, c'est un événement, et ça n'apportera nulle part une nouveauté dans la gestion de la guerre. Seulement, c'est la première personne à qui je félicite. Elle s'appelle Félix Sékédi Chilombo. Cette personne-là, réellement, il est en train de tout battre. Par-ci, par-là, pour que les choses changent. Et réellement, nous sommes en train de voir que les choses sont en train de changer. Moi, personnellement, moi qui suis à Goma, de la manière dont la ville était menacée, à partir de ça, ce n'est plus cette façon-là que nous sommes en train d'observer. Cette manière-là dont le M23 se comporte aujourd'hui. Aujourd'hui, la ville de Goma souffle et nous offre des soulagements. Donc, cette attaque, ce risque-là, qui était presque 80%, la prise de Goma par le M23 est réduite, peut-être à 10% aujourd'hui. Et vous le sentez. Même la population de Goma, elle-même, les témoigne. Ça, vraiment, il n'y a plus de débat. La ville de Goma est totalement sécurisée. Mais je ne veux pas totalement dire que c'est parce qu'il est arrivé que la ville de Goma est sécurisée. Moi, je veux dire, c'est à partir de nos efforts d'essai, mais aussi avec les efforts de Ouazalendo. Ça, je ne dois pas nier. Et vraiment, je félicite beaucoup. Mais aussi, sans oublier l'instruction de nos mercenaires qui sont drégés. Non, il n'y a pas de mercenaires, Georges. Ça, c'est moins utilisé par l'ennemi. Il faut dire que ce sont des... Des instructeurs. Des instructeurs. Ils ne se battent même pas. Il faut le dire. Ils l'usent réellement... Non, Georges, ça, ce n'est pas un discours... Ok, ok. Merci. Merci. C'est sûr, l'ennemi, souvent, qui dirigent les mots... Mercenaires. Mais on sait, on fait juste le travail, comment ils sont en train d'apprendre nos militaires. Surtout. Mais ça, aller tirer sur l'ennemi. Non, non, ils n'ont jamais tiré sur l'ennemi. Ils n'ont jamais tiré sur l'ennemi. Ouais, on sait qu'il te parle un message à nos forces armées de la RDC. Un message ? Ma pingaï a récolou. FRDC. Nous vous félicitons encore plus. Nous vous aimons beaucoup. Et nous savons très bien que, sans vous, la ville d'Egoma serait déjà tombée entre les mains de l'ennemi. Mais vous vous êtes battus jour ou nuit, corps et âme, pour que la ville soit sécurisée. Et voilà que vous tendrez même de poser à l'ennemi les retraits. Les retraits, ça a l'air propre volonté. Les retraits, d'une manière obligatoire. Et ils sont en train de se retirer réellement. Bien que certains sont encore en train de traîner les pas. Mais au moins, nous sentons que réellement, ils sont en train de partir. Et ils doivent partir et ils vont partir. jusqu'à chez eux au Rwanda. Et à cause de ça, avec cette manière de faire, chers, chers FRDC, nous sommes et nous aimons vraiment la population congolaise. Elle exprime une très, très, très grande reconnaissance vers votre travail. Merci beaucoup. Je vous remercie. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Je vous remercie. Bye bye.